Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, malgré ce qui se passe aujourd'hui. Donc vous l'avez constaté, les actions s'effondrent aujourd'hui, l'or et l'argent s'envolent. La raison est très simple, on a des tensions géopolitiques qui ont déclenché une onde de choc sur les marchés financiers internationaux. Donc ça a entraîné une baisse des actions, pourquoi ? Parce que quand on est dans une phase d'incertitude comme celle qu'on vit aujourd'hui, généralement les investisseurs ont peur et automatiquement ils vont vendre des actions et ils vont aller vers des valeurs refuge comme l'or, comme l'argent, le pétrole dans une certaine mesure et puis bien évidemment les obligations. Alors les obligations, on va revenir rapidement sur TLT, on voit que les obligations, il n'y a pas grand chose. C'est ça, c'est un petit mouvement gentil mais rien de méchant. Par contre, regardez l'or, l'or explose. Alors là, il vient de corriger mais ça fait plusieurs semaines que l'or explose. L'argent, X-A-G-U-S-D. L'argent également explose. D'accord ? Donc on est face à un vrai flight to quality. Et vous avez le Nasdaq qui ne s'effondre pas et je vais ensuite développer tout ça. Ça ne s'effondre pas mais on voit bien que depuis le mois de mars, début mars, un mois et 15 jours, le Nasdaq ne fait pas grand chose. Et c'est normal. On vient de vivre un rebond spectaculaire. Depuis ici octobre 2023, on a déjà progressé de 31%. Mais si on prend le point bas, on va aller sur un graphique weekly. Si on prend le point bas, vous voyez ici, le point bas qu'on a dessiné après le crack boursier de 2022, on a progressé de 75%. Là, on a eu une correction. Et là, voilà. Est-ce que, et c'est la grande question, est-ce qu'on va digérer avant de repartir à la hausse ? Donc on peut avoir un truc du genre, le marché, il baisse un peu, il fait peur de tout le monde et puis on explose à la hausse. Ou est-ce qu'on va avoir une vraie correction baissière, un véritable crack boursier ? Encore une fois, je n'en sais rien. Je ne suis pas Madame Irma, mais ça, vous le savez. Mais par contre, je pense qu'il va falloir mettre en place des stratégies. D'accord ? Par exemple, moi, pour le moment, je pense qu'on est dans un marché correctif. Et on le voit parce qu'il y a des valeurs comme, par exemple, Annette. Aujourd'hui, vous voyez, grosse baisse. On a une valeur, alors Apple, je pense que tout le monde connaît Apple. Mais Apple, regardez le titre. Depuis plusieurs mois, Apple ne fait pas grand-chose. Et là, hier, on a eu une hausse, mais depuis plusieurs mois, Apple ne fait pas grand-chose. Et plus précisément, depuis le mois de juin 2023. Vous voyez, on est dans ce gros range. Pourtant, c'est Apple. On a une autre action que tout le monde adore et que tout le monde a plébiscité en 2020 et 2021. Et Tesla, c'est Tesla. Et Tesla, pour le moment, c'est de la merde. Ce titre, il est sous sa zone de neutralité ici, sur le RSI. D'accord ? Moi, pour le moment, je ne suis pas acheteur sur Tesla. J'attends. D'accord ? Au moins qu'on soit au-dessus des moyennes mobiles, qu'on confirme quelque chose. Mais pour le moment, Tesla n'est pas intéressante à l'achat. Je ferai peut-être une vidéo sur le sujet. Et bien évidemment, les amis, j'ai l'honneur, le plaisir de vous annoncer que cette vidéo est sponsorisée par TKL LFA. TKL LFA, c'est un programme qui est incroyable. C'est un programme qui comporte 229 heures de cours. Il y a 11 formations. C'est un programme qui m'a demandé des années et des années de travail. Vous n'avez pas besoin de payer 10 000, 15 000, 20 000 euros pour recevoir finalement un condensé de ce qui se fait de mieux dans le domaine de la liberté financière. J'ai des étudiants qui ont fait des écoles de commerce ou qui font des écoles de commerce qui payent 15 000, 20 000 euros par an et me disent « Tami, j'ai appris beaucoup plus avec TKL LFA que dans mon école de commerce ». C'est vraiment un programme énorme. Mais on va beaucoup plus loin, les amis, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques. « Oh, je ne sais pas, est-ce que ça vaut le coup ? » Écoute, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on prend le risque, d'accord ? Tu prends zéro risque. C'est-à-dire que tu peux nous tester pour 30 euros pendant 30 jours, d'accord ? Donc, 30 euros pendant 30 jours. Tu adores le programme, magnifique. Tu n'adores pas le programme. Tu nous écris un email « Je n'aime pas le programme » et on te rembourse. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Mais au moins, tu auras essayé, tu auras tenté et peut-être que tu feras partie des gens qui vont témoigner positivement et qui vont nous mettre une superbe note. On a 97 % de notes 5 étoiles. C'est inégalé dans le monde francophone. Et encore une fois, un immense merci au TKL LFA. Alors, bien évidemment, vous l'avez compris, pourquoi ça chauffe ? Parce qu'il y a des turbulences sur un plan géopolitique et ça a déclenché cette petite panique boursière. On ne peut pas parler de krach pour le moment. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivent depuis très longtemps, vous savez qu'en 2023, j'étais très haussier sur le marché et que j'avais même expliqué que des actions comme Meta, que des actions comme NVIDIA, que des actions comme Adobe étaient extrêmement intéressantes sur un plan investissement. Et on sait ce qui s'est passé, Meta a explosé à la hausse, NVIDIA, etc., etc., etc. Donc, je ne fais pas partie du camp qui vous explique que c'est la fin du monde depuis 20 ans, d'accord ? Maintenant, je fais partie des gens qui observent le marché, qui analysent le marché et qui sont à l'écoute du marché. Et encore une fois, j'ai envie d'insister sur ce point-là. Il y a deux grandes stratégies passives ou semi-passives. La première stratégie, vous la connaissez tous et toutes, c'est finalement j'investis dans un ETF et tous les mois, j'investis, 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 j'investis. Et c'est une gestion de bon père de famille qui a fait ses preuves et qui est 10 000 fois plus intéressante que d'investir chez un fonds de gestion qui va vous facturer des frais de gestion. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la stratégie numéro un. Je l'enseigne d'ailleurs au sein de TKL Bourse. C'est une stratégie qu'on a mise en place depuis pas mal d'années, puisque TKL Bourse, je l'ai créée en 2016 et j'explique tout. Et cette stratégie, elle est extrêmement puissante. La deuxième stratégie que nous, on met en place depuis 2020, 2021, d'accord ? Et pourquoi on a commencé à la mettre en place ? Parce que j'ai compris qu'on allait rentrer dans un marché, voilà, c'est incroyable ce qui se passe. Ça monte, ça baisse, on a des cracks, on a des cracks à la hausse, des cracks à la baisse. C'est incroyable. On n'a jamais vécu une telle volatilité. La deuxième stratégie, c'est ce que j'appelle le momentum, c'est-à-dire qu'on va investir sur les meilleurs actifs au meilleur moment. Par exemple, aujourd'hui, les meilleures actions, ce n'est pas Tesla, par exemple. Ça va être des actions pétrolières, ça va être des actions comme HMY sur l'or. Vous voyez, regardez, cette action, il y a un momentum. C'est positif et il y a des acheteurs. Par exemple, une action comme Tesla, moi, je ne vais pas la toucher aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui veut l'acheter. Donc, c'est une stratégie, bien évidemment, qui va demander un peu plus de travail une fois par mois, qui va demander un peu plus d'efforts et qui va compléter la stratégie purement passive. Je ne dis pas qu'il faut abandonner complètement la stratégie purement passive, mais je pense et j'en suis même convaincu que beaucoup de gens font l'erreur de croire que l'histoire se répète toujours de la même manière. Et que parce que la bourse n'a fait que monter, d'accord, depuis 2009, on ne va pas revivre de crise de subprime, on ne va pas revivre de crise comme la bulle des valeurs technologiques qui a éclaté en mars 2000. On ne va pas revivre ça. Donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gamins, c'est gentil ce que je dis, mais beaucoup de gamins qui n'ont jamais vécu de véritable craque boursier. Donc, ces gamins, ils arrivent, le mec, il a 20 ans, mais en 2000, on est d'accord, il n'était pas encore né. Donc, il ne sait pas ce qu'est un craque boursier. Et j'ai envie vraiment de vous rappeler une chose, c'est qu'en mars 2000, beaucoup, beaucoup de, par exemple en France, beaucoup de Français avaient investi en bourse. Aux États-Unis, il faut savoir que des Américains étaient à fond sur la bourse. Vous savez combien d'Américains ont perdu au moins 50 % de leur épargne en 2000 ? 80 % d'Américains. Et vous savez combien des Américains ont perdu durant le krach de mars 2000 ? 5 000 milliards de dollars. Donc, l'histoire ne se répète jamais de la même manière, mais l'histoire nous donne également des leçons. Et les gars qui ont 20 ans aujourd'hui n'ont pas vécu ça et ne savent pas de quoi il s'agit. Je l'ai vécu, j'ai eu la chance de le vivre et de voir des gens qui se sont ruinés, qui avaient gagné beaucoup d'argent et ils se sont ruinés. Et ça, je m'en souviens. Donc, ça fait de moi quelqu'un probablement de plus conservateur. Mais c'est pour ça que l'approche Momentum est géniale pour compléter une approche purement passive. Parce que supposons que la bourse ne fasse rien pendant 10 ans, pendant 15 ans et que tu as besoin d'argent dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que tu fais ? Donc, il faut vraiment ne pas être fermé et se dire qu'il n'y a qu'une approche qui marche. Ça s'appelle du dogmatisme et ça s'appelle effectivement être myope. Ça s'appelle également être un mouton. Ce n'est pas parce que tout le monde te dit la même chose que c'est la vérité. Donc, à partir de là, il faut vraiment tirer les leçons de l'histoire, se dire on a déjà eu des krachs sévères qui ont duré des périodes qui se sont étalées sur plusieurs années, voire plusieurs décennies et on risque de revivre la même chose. Donc, attention, attention, attention. Donc, je reviens un peu sur mon développement précédent. Comme vous l'avez constaté, on a l'or qui explose, l'argent qui explose et la bourse qui baisse. Alors, on ne va pas dire que c'est catastrophique. Moi, je ne fais pas partie des gens. Encore une fois, si vous êtes un auditeur fidèle de ma chaîne YouTube, vous savez que je m'adapte à la situation du marché. D'accord ? Et que je ne suis pas fermé. Moi, je m'adapte à la situation. Maintenant, le pétrole flambe. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, il y a un risque d'approvisionnement. Comment est-ce qu'on va pouvoir s'approvisionner de pétrole ? Est-ce qu'à un certain moment, parce que la Russie, on a cette guerre qui est possible, potentielle entre l'Iran et Israël. On a tout ce qui se passe aujourd'hui qui est catastrophique. Je ne fais pas de politique, mais clairement, ça fait de la peine parce que je pense qu'on peut régler ces problèmes très rapidement si on le voulait. Je vais être honnête avec vous. Moi, mon avis, c'est qu'il y a beaucoup de politique dans tout ça et que si on avait vraiment une volonté, tout ça se serait réglé très rapidement. Malheureusement, il y a des choses qui nous dépassent, nous. Mais voilà, ce n'est pas notre job. Nous, on est des investisseurs, on essaie d'être intelligents, on essaie d'être stratèges. Donc, le deuxième actif, c'est l'or. Et l'or, on casse des plus hauts historiques. C'est énorme ce qui se passe sur l'or. Et l'or a toujours été considéré historiquement comme une valeur refuge. Je pense que vous le savez, dans les années 70, l'or avait littéralement explosé à la hausse. Vous voyez ici, l'or, on est dans les années 70. Regardez, on avait réalisé une progression depuis entre 1970 et 1980 de 2200%. Et puis, on a eu une longue traversée du désert entre 1980 et 2002. Donc, ça veut dire presque 22 ans. C'est ça, truc de fou. L'or qui perd 62%, 71%. Est-ce que vous commencez à comprendre mon approche de momentum ? La personne qui achète l'or ici, génial, d'accord ? La personne qui achète l'or en début des années 70, elle est en plein dans le momentum. La personne qui achète l'or en 1979, parce que tout le monde lui dit l'or est génial, est magnifique, etc. Et puis là, elle est en perte de 71% 20 ans après, 22 ans après. Le mec, s'il a 60 ans, il a 81 ans. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, est-ce que tu vas garder ton or ? Non. Et tu es probablement dégoûté et tu vas probablement le vendre au pire moment. Et puis, on a eu un troisième mouvement sur l'or explosif entre 2000 et 2012. Et là, on a eu une bulle, on peut le dire, sur l'or. L'or a pris 622%. Et puis, attention, entre 2012 à 2024, l'or n'a rien fait. On a eu bien sûr cette baisse de l'or. L'or a perdu 40% de sa valeur. Mais l'or n'a rien fait. Et pour ceux qui connaissent un peu l'investissement et qui ont vu, parce que moi, je connais des gens qui nous expliquent qu'il fallait acheter de l'or depuis 10 ans. Super, youpi, je suis très content. Sauf qu'en 10 ans, la bourse, durant les 10 dernières années, la bourse a explosé à la hausse. Le but, ce n'est pas de dire ce qu'il faut acheter, c'est à quel moment et quel timing. Alors maintenant, soit vous avez une approche type Dalio. Dalio, il vous explique que parfois, les marchés sont imprévisibles. Et donc, il vaut mieux avoir un peu d'or, un peu de pétrole, un peu d'action et un peu d'obligation. D'accord ? Lui, c'est un peu ça son principe. Et c'est une très bonne stratégie. Ce qu'on appelle, moi, au sein de la TKL, j'ai appelé cette stratégie TKL-ZEN parce que cette stratégie est géniale. Maintenant, en 2022-2023, elle n'était pas top. Là, elle commence à redevenir intéressante. Mais encore une fois, la personne qui a acheté de l'or ici a perdu de l'argent. D'accord ? Mais les personnes qui commencent à acheter de l'or ici, alors attention, on ne sait pas. C'est-à-dire que ça va monter un peu et ça va s'effondrer. C'est pour ça que moi, je vous dis, il n'y a pas de certitude en bourse. Il n'y a pas de certitude en bourse. Vous devez être préparé à tous les cas de figure. Et c'est pour ça que j'adore la stratégie Momentum. Parce que la stratégie Momentum, j'ai vu une personne qui m'a dit, non, t'as mis, ce n'est pas Momentum, c'est Momentum. Oui, bon, si tu veux, il n'y a pas de souci. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle nous permet d'être investi sur les meilleurs actifs au meilleur moment. Pour le moment, c'est l'or, l'argent, d'accord ? Pétrole, les cryptos, ce sont les meilleurs actifs aujourd'hui. Mais peut-être que dans deux mois, trois mois, la donne va changer. Rappelez-vous, Tesla, il n'y a même pas un an, deux ans, c'était la meilleure action, d'accord ? Tout le monde ne jurait que par Tesla. Aujourd'hui, ça y est, c'est foutu, regardez ici. Tesla avait explosé à la hausse. Tout le monde disait, c'est magnifique, c'est extra, c'est génial. Cette action, elle a pris 4000%, d'accord ? Ce qui est incroyable. Depuis, cette action ne fout à rien. Elle perd 63% depuis les sommets. Est-ce que vous commencez à comprendre un peu mon point de vue ? Mon point de vue, c'est, vous pouvez avoir une stratégie passive. Et ça ne me dérange pas du tout. Mais ne mettez pas tout votre argent sur une seule stratégie, parce qu'il y a un risque. Maintenant, vous pouvez me dire, tu fais peur, je ne suis pas d'accord avec toi. Et c'est ton droit. C'est ton droit. Moi, je vous dis, voilà ma conviction, c'est que les marchés peuvent évoluer très rapidement. que, par exemple, Tesla, aujourd'hui, c'est une action sous-évaluée, on est d'accord. Mais est-ce que Tesla sera encore là ? Est-ce qu'elle ne va pas être bouffée par la concurrence ? Est-ce qu'il y a une marque, par exemple, BYD chinoise, qui explose à Dubaï, ça cartonne ? Ils font de la pub, ça coûte beaucoup moins cher que Tesla, c'est beaucoup plus confortable. Les taxis à Dubaï commencent à acheter ce type de véhicule et eux-mêmes le disent, ils disent, ça va tuer Tesla, les taxis de Dubaï. Donc, la question qui se pose, c'est, est-ce que Tesla sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? On n'en sait rien, il ne faut pas oublier. Tesla, c'est une boîte qui était au bord de la faillite, qui a survécu. Elon Musk, c'est un génie, c'est quelqu'un de brillant. Donc, moi, j'adore Elon Musk. Mais, tout peut arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Et donc, à partir de là, focalisez-vous sur ce que fait la bourse. C'est la même chose pour Apple. Apple, pendant des années et des années et des années, ça a été un leader. Regardez ici, ça a toujours été un leader. Et là, depuis, regardez, depuis 2022, ça ne fout rien, Apple. C'est-à-dire la personne, là, qui a acheté en 2022, pour le moment, elle perd de l'argent. Elle perd de l'argent. Pourtant, c'est l'action, 50 % du portefeuille de Warren Buffett, c'est Apple. Et là, depuis 2021, vous voyez, décembre 2021, Apple ne fait rien. Donc, ça veut dire deux ans et demi. Vous voyez, c'est dingue. Donc, il ne faut pas être dogmatique. Il faut être ouvert. Donc, l'or, clairement, comme c'est une valeur refuge historiquement, l'or explose à l'os. Et l'argent, ce n'est pas aussi puissant que l'or, mais c'est hyper intéressant. Moi, je trouve qu'on a effectivement une forte baisse de l'argent, qui ne fait rien d'ailleurs. L'argent valait 51, sur les plus bas, 11. Donc, sa valeur a été divisée par 5. Attention. C'est pour ça que je vous dis, ces actifs sont dangereux. Mais pour la première fois, ça commence à se retourner, à suivre. Mais encore une fois, moi, je vous dis, il faut avoir une stratégie. N'investissez pas de manière aveugle. Alors, je vais conclure cette vidéo. Que va faire la bourse ? Est-ce que la bourse va s'effondrer ? Est-ce qu'on va avoir un krach terrible ? Est-ce que… Je n'en sais rien. Et à l'abruti, il va me dire, il ne sait pas ce qu'il veut. Ben oui, écoute, je suis… J'ai envie de revenir sur l'art de la guerre, Sun Tzu. Alors, Sun Tzu a dit la chose suivante. Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Le bon général a gagné la bataille avant de l'engager. Et comment tu as gagné une bataille ? Tout simplement en te préparant, en élaborant différentes stratégies, différents cas de figure. Le trading et les marchés financiers et l'investissement, ça ressemble beaucoup à l'art de la guerre. Il faut vraiment le comprendre. Dans l'art du trading, d'ailleurs, il y a toute une partie où je cite Sun Tzu et où je reviens beaucoup sur l'art de la guerre. Parce que justement, le fait de se préparer psychologiquement, de préparer les différents cas de figure, c'est ce qui fait que tu seras un bon investisseur ou un bon trader ou un très mauvais investisseur et un très mauvais trader. Un bon investisseur, c'est quelqu'un qui est préparé à tous les cas de figure. Un mauvais investisseur, c'est un mec qui dit « Je sais ce qui va se passer. Je suis sûr. Ça, tu peux mettre, je peux parier ce que je veux. » Que cette personne va se ruiner. Tôt ou tard, elle va se ruiner. Elle peut gagner à un certain moment, mais elle va se ruiner. Pourquoi ? Parce qu'elle est inconsciente. Parce qu'il y a la chance du débutant. Parce qu'elle va tenter des choses. Elle va peut-être avoir de la chance. Mais à un certain moment, les marchés sont impitoyables. Donc, le trading, ça ressemble à l'art de la guerre. L'investissement, ça ressemble à l'art de la guerre. Vous devez vous préparer à tous les cas de figure. Donc, on est aujourd'hui face à une situation explosive. On n'a jamais eu autant d'éléments qui vont dans le même sens. Risques géopolitiques majeurs, dettes explosives des États. On a un risque d'inflation qui n'est pas encore écarté. Même Jamie Dimon, le PDG de JP Morgan, explique, c'est quand même l'un des hommes les plus puissants des États-Unis, notamment dans la finance. C'est l'un, je pense, le PDG le plus puissant. En finance, Jamie Dimon, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que la bourse a monté parce que les États ont injecté massivement des liquidités. Et il explique, est-ce que c'est tenable ? Probablement pas. C'est Jamie Dimon qui le dit, pas moi. Donc, on a un risque d'inflation qui n'est pas encore écarté. Et aujourd'hui, pour moi, la clé pour se protéger dans ce marché et réussir, c'est le momentum. Comprendre cette anomalie boursière. C'est-à-dire, on va investir sur les actifs qui cartonnent aujourd'hui. Et on va se débarrasser des actifs qui sont dangereux. Je vous ai fait vraiment, et vous avez pu constater, une analyse historique du marché de l'or, du marché de l'argent. J'aurais pu bien évidemment parler également des actions. Mais ce que vous avez pu constater, c'est qu'il y a une vision historique des marchés financiers. On n'est pas sur un truc court terme, des influenceurs qui veulent gagner de l'argent rapidement et qui ont des certitudes. Moi, je n'ai aucune certitude. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai beaucoup développé dans mon bouquin « Psychologie des grands traders ». Et j'insiste, il n'y a pas de certitude sur les marchés financiers. La seule certitude, c'est le processus. C'est ta méthode. C'est ton approche. Ce n'est pas « Oui, je sais ce qui va se passer ». Si tu sais ce qui va se passer, c'est soit tu as un mytho, soit tu es ruiné, soit tu es fauché. J'aime beaucoup, en développement personnel, une personne qui s'appelle Harv Ecker. Il a écrit un bouquin d'ailleurs sur l'argent et les millionnaires. Son bouquin est génial. Je vous le recommande. Et Harv Ecker, il dit « You can be right or you can be rich ». Tu peux avoir raison ou tu peux être riche. Ceux qui veulent avoir raison sont fauchés. Ceux qui veulent avoir raison sont fauchés. Regardez dans votre famille. Tous les mecs qui veulent avoir raison, toutes les nanas qui veulent avoir raison et qui la ramènent tout le temps et qui vous disent « Voilà, je suis… » Ils sont fauchés. Et tous les gars qui sont en mode « Ouais, ouais, je t'écoute, vas-y, donne-moi les infos ». Et qui sont en mode « Écoute, attentive », croyez-moi, peut-être qu'ils ne payent pas de mine, mais c'est eux qui cartonnent dans le jeu de l'argent. D'accord ? Le jeu de l'argent, il y a ceux qui parlent et qui veulent avoir raison et qui sont en mode « Je suis le plus fort, je suis le plus beau, etc. » Et il y a les gens qui… « Ok, je ne suis pas le plus fort, je ne suis pas le plus beau, mais je gagne de l'argent. » Et il faut vraiment changer son mindset. La même chose en matière d'investissement. Voilà les amis, c'était une longue vidéo. J'espère que vous avez adoré. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et bien évidemment de rejoindre TKLFA parce que c'est un programme de malades. À bientôt. Ciao !